Je peux créer des activités toujours plus complexes en allant sur Nouvelles activités et créer tout simplement des séquences. C'est à dire qu'ici je vais utiliser par exemple créer une activité avec uniquement du texte, une question, je vais essayer de faire rapide, je vais utiliser une réponse de type courte et mettre ici OK comme réponse. Donc ça sera la réponse exacte à donner. Je viens de fabriquer ma première activité dans les options je ne veux pas que l'élève réessaye et voilà. Maintenant grâce au bouton ajouter, je peux ajouter là ici une autre activité qui va donc, qui succèdera à cette première et le système les proposera progressivement les unes derrière les autres. Donc là je vais proposer une activité avec des images, je vais insérer un fichier, ma carte, j'attends qu'elle se charge. Là voilà, je la soumets, je crée ma question, je cherche le style de réponse, je vais prendre ici un choix multiple. Je n'ai pas pris de choix multiple, je vais donc le sélectionner, choix multiple. Comme réponse, je vais dire oui, je vais dire non, je vais dire que oui est la bonne réponse, je confirme. Ici j'attends une seule réponse, je sauvegarde. Voilà, je viens de créer donc une activité qui concerne elle-même deux activités, une séquence de deux activités. Je la crée, la voilà, elle apparaît donc, elle est indexée ici, ici deux activités que je publie sous forme de séquence et là je lui donne un titre parce qu'il n'y a pas qu'une seule activité à l'intérieur et je publie. Vous voyez bien que donc cette activité, c'est une séquence de deux activités qui sont jointes. Si je veux, je pourrais très bien venir sur cette activité-là, cliquer et lui demander là, à travers le menu ajouter à la séquence, d'aller se confondre avec l'activité que je viens de créer. Ici maintenant, l'élève ouvre, répond à la première question qui était proposée, ok, soumets. Le système va basculer automatiquement à la deuxième, je réponds non, je soumets, mauvaise réponse, mais le système bascule automatiquement sur cette activité que je n'avais pas écrée initialement, mais que je suis venu rajouter à cette séquence. Donc ici, le système attend que je réponde. Alors comme j'ai déjà répondu à ça, en l'occurrence, et que je suis propriétaire, il faudra faire quand même attention que les élèves n'aient pas répondu, j'écris ma réponse, qui est un minimum de 5 mots, donc là il faut des espaces pour que le système reconnaisse des mots, je soumets, et voilà, j'ai terminé, c'est automatique, je reviens au début. Je vais maintenant vérifier les réponses. Voilà les réponses émises par les élèves, seulement 33% de réponses. Alors, lorsque vous avez du texte, cliquez sur l'étoile, vous voyez le contenu du texte, est-il correspondant à vos attentes ou pas ? Lui, l'ordinateur, considère que oui, puisque l'exigence a été atteinte. C'est-à-dire un minimum de 5 mots. 33% est-il une compétence ? Est-ce que de répondre à l'exigence en est une ? C'est à vous de voir.